Bonjour Alija, bonjour Isabelle, bonjour à vous tous, bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pâtisserie du vendredi 14h30. J'espère que vous avez près de vous les ingrédients et le matériel nécessaire pour réaliser une bûche de Noël. Voilà. Donc le dessert qui vient compléter le menu de Noël d'Isabelle, qu'elle vous a présenté mardi dernier. Donc moi ça va être une bûche de Noël aux noisettes, c'est une première, donc sachez-le, on va peut-être s'amuser. C'est innovant. On innove. Alors, en ingrédients, donc, pour la ganache, il nous faut 250 grammes de chocolat à pâtissier noir. Voilà, moi je l'ai pris chocolat au lait. Donc, si vous n'aimez pas le chocolat noir, sachez qu'il y a une alternative. Donc, chocolat au lait. 250 ml de crème liquide. Voilà. 50 grammes de beurre. Voilà, coupé en petits morceaux. Et pour la pâte, Isabelle. Pour la pâte, 4 oeufs. Donc 4 oeufs. Hop, hop, ils ont été lavés. 120 grammes de sucre. Le sucre. 40 grammes de farine. La farine. 40 grammes de poudre de noisette. Et les 40 grammes de poudre de noisette. Voilà. Donc, je sais qu'il y a les filles de l'atelier pâtisserie qui nous regardent. On les remercie. Et vous aussi, d'ailleurs. Donc, j'ai vécu une mauvaise expérience il y a quelques années. Donc, là, je me jette à l'eau. Et puis, on verra. On ne fait pas les mêmes erreurs de choix. Voilà, normalement, ça devrait bien. Mais ce n'est pas maintenant. On verra. On verra la suite. C'est la suite. La suite du dessert. Le début est facile. Et en matériel, donc, un saladier. En tout cas, si tu étais tout seul, ne t'en fais pas, je suis là. Voilà. Donc, si je rate, on rate. Nous, on a un esprit d'équipe. C'est ensemble. Voilà. Donc, un saladier pour la ganache. Un fouet. Une maryse. Une fourchette pour les dessins tout à l'heure. Une cuillère. Un autre saladier pour la pâte. Un petit sujet de déco. Voilà. Pour étaler sur la bûche. Voilà. Pour faire une belle bûche de Noël. Et puis, du papier sulfurisé. Et un basseur derrière nous. Voilà. Et je vais reprendre un saladier parce qu'il m'en manquerait un deuxième. Hop. Puisque là, tout va bien. Et un torchon propre pour rouler sur la bûche. C'est là que ça se corse. Mais bon. Ça va s'arrêter. C'est là où ça va se corser. Mais bon. Qui tente rien, n'a rien. Et dites-vous bien une chose. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Au pire, ça sera merveilleux. Voilà. Et c'est de nos erreurs qu'on apprend à s'améliorer. Il n'y a pas de honte. Nous, en tout cas, on n'a pas honte. On se lance. Tout à fait. On est des guerrières. Donc, pour démarrer, Isabelle. Le four est déjà préchauffé. Préparation de la ganache. Faire fondre 250 grammes de chocolat. Voilà. Noir ou noisette ou ce que vous voulez. Ou lait. Donc, soit vous faites fondre à la casserole. Voilà. Mais nois au micro-ondes. C'est plus rapide. Pour après le suivi de la recette. Voilà. Donc là, micro-ondes. Donc là, le chocolat est en train de fondre. Alors après, tu peux préparer tes 250 ml de crème liquide de sode. Voilà. Et le four est. En mélangeant bien trois fois. Donc. En trois fois. Ah, il ne faut pas Isabelle. Non, c'est à la casserole. Il y a le... Ah, bon ? Oui. Alors, je te suggère déjà de, du coup, faire à la casserole. Puisque par la suite, du coup, tu auras ta ganache. À mettre le beurre. Je pense que ça ira plus vite que la casserole. Après, ça dépend. Il faut bien le voir que tu sais. On dit que je vais peut-être un peu... On aide. Ah, non. Ah, ah. Je suis arrivé. C'est normal. J'ai dit pour ma pâtisserie, tu es autorisée. Voilà. Voilà. Ça comporte bien que ça. T'enlève pas. Bon. Oh. Ah, trop petit, ça. Non, ben, c'est bon, Missou. Non, regarde. Ah, ben, voilà. Non, ben, c'est bon. Alors, du coup, tu as ton lait. Arrête. Donc, je vais mettre mon lait. En fond. Tu peux éteindre... C'est du lait chaud. De... Du... Oui. Donc, la crème liquide. La crème liquide. Voilà. Donc, en trois fois. Donc, une fois. Je mélange bien. C'est chaud. Ah. Voilà. Et une deuxième fois. Je mélange bien. Donc, Isabelle. Alors. Je mélange en trois fois... Je suis à toi. Ma crème liquide. Et après... Alors, il faut que tu rajoutes les 50 grammes de beurre. Coupé en petits morceaux. Voilà. Ça, tu peux mettre ça pour débarrasser, s'il te plaît. Et bien mélanger jusqu'à ce que le beurre est fondu et mètre au réfrigérateur. Donc, on met le beurre. Tac, tac, tac. Tac. Et on mélange jusqu'à ce qu'il est fondu. Avec la chaleur... Avec la chaleur... Du chocolat. Voilà. Donc là, je vais le réchauffer un petit peu. Vas-y. Hop. Hop. Il y a une chanson sur le chocolat. C'est quoi ? Ah ben, il y a chaud, 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 chocolat. Et après, notre génération fait trop manger de chocolat. De chocolat. Mais comme tu n'étais toujours pas là. Bah, moi, j'espère qu'on va le manger. Parce que je serai triste. Voilà. J'ai confiance en toi. Ça va bien. C'est tac. Voilà. Et je continue de mélanger jusqu'à ce que le beurre ait fondu. Soit bien fondu. Donc là, on mélange. Pour l'instant, ce n'est pas bien fondu. Parce qu'il y a encore des morceaux. Tu veux que je m'amuse à fouetter pendant que tu prépares ta pâte ? Non, car. Je m'amuse à mettre au micro-ondes. Parce que là, il m'a l'air que ça refroidit. Donc comme ça refroidit vite parce qu'on toutouille. Et pour que le beurre fonde, il faut vraiment que le chocolat soit chaud. Oh, quoi qu'on aurait pu le mettre sur le feu et puis le chauffer. Voilà. Je ne fais plus. Tu vas nous faire un peu de nom, il sort. Ça va, ça va. Mais bon, comme vous voyez. On rigole. On rigole, mais c'est en faisant que des idées nous viennent. Voilà. Comme tu veux. Le principal, c'est... Je suis ton commis. Oui, donc c'est mon commis. Je n'ai rien à dire. Voilà. Voilà. Bah, écoute, Isabelle. Tu veux une casserole ? T'en veux une ? Oui, Isabelle, s'il te plaît. Elle va être belle, la ganache. Ouh là là. Oh, quelle équipe, hein. Oh. Bah, j'espère que vous, quand vous cuisinez, vous vous amusez autant que nous. Tu peux, Isabelle ? Je peux ? Tu peux, tu peux. Allez. Donc, je vais mettre au four. Et nous passons à la deuxième étape qui est la pâte. Alors, préparation de la pâte. Dans un récipient, on va mettre 4 jaunes d'œufs. Et dans l'autre, on va mettre les blancs d'œufs. Donc, voilà. Donc, surtout, on fait attention de ne pas mettre du jaune dans le blanc. Ça va empêcher le blanc en neige de monter, sinon. Donc, dans un récipient, on va mettre 4 jaunes d'œufs et 120 grammes de sucre en foudre. Voilà. Tac, tac, tac. Alors, moi, j'ai fait une très belle ganache, hein, Dijon ? Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu peux montrer. Hop. Voilà. On va la laisser un peu refroidir sur le feu. Et après, on va la réserver au froid. Parce que là, c'est trop chaud pour mettre au refroidir à cœur. Donc là, je mélange les 120 grammes de sucre en poudre avec le jaune d'œuf. Il faut que j'aime ça. Isabelle va faire les blancs en neige. Nickel. Bravo. On peut l'applaudir. Bien, merci. Voilà. Donc, la pâte est prête. Elle est bien blanche. Le blanc-neige est prête. Ensuite, en trois fois, on va mettre le blanc-neige. Donc, une fois, délicatement, pour ne pas que le blanc en neige redescende. Voilà. Ça fait joli. Et on dirait la neige comme nous, hein, Lisa. Ça refroidit ? Ça refroidit. On peut le mettre au réfrigérateur, alors. Voilà. Donc, délicatement, avec amour. Voilà. Et une troisième fois. On peut le faire à qui ? Et voilà. Donc, comme vous le voyez, ça fait une super belle pâte. Aérée, aérienne. Qui est, Lisa ? Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Voilà. Ensuite, mélangez 80 grammes de farine. Donc, moi, pareil, je vais faire tout doucement. En deux fois. Et faire attention qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà. Donc, on mélange bien. Au fouet. Délicatement. Ensuite, incorporer 40 grammes de noisettes. Donc, moi, plutôt que de mettre de la poudre de noisettes. J'ai mélangé, et ils ont de la poudre. Ça, c'est pas de la poudre. On le remet sur le pain. Parce que, sûrement, sur la pâte, ça va faire des grumeaux. Donc, moi, j'ai récupéré des noisettes, les noix et les amandes de la recette d'Isabelle. Avec les tomates. Les tomates cerises. Les tomates cerises. Voilà, tu vas y arriver. Et, donc, voilà, nous l'avons transformée en poudre. Voilà. On récupère. Et voilà. Je préfère comme ça. Et, nous mélangeons. Voilà, regardez. Waouh. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Tout va bien. Mais ne vous inquiétez pas. Nous gérons la situation. Donc, hop, 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 hop. On a été énervé. C'est normal. C'est Noël. C'est plus des moments festives. Voilà. Et voilà. Et, comme ça, vous ne vous sentirez pas seul si vous êtes dans la même situation que nous. Voilà. Nous, on est solidaires. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, la pâte est faite. Pap, 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 pap. Hein, au fouet. Donc, sur une plage. Alors, je vais prendre une plage. On va faire dessus. Je vais mettre le papier tout filé. Et là, les, le papier. Voilà. Je prends les ciseaux. Je vais couper. Hop. Voilà. Je vais le mettre dans le temps. Et, 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 donc. Voilà. Alors, j'en ai plus besoin. Et je prends toute la pâte. Je la mets sur le papier succurisé. Voilà. À l'aide de la maryse. Voilà. Et, et, je vais étaler. Etaler la pâte. Voilà. Toujours à l'aide de la maryse. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une belle texture. Plie. Sans grimeau. Voilà. Donc, on l'étale bien. Voilà. Qu'est-ce qu'en pense, ciseaux ? Donc, vous voyez, comme elle, elle est toute bien. Comme ça, tu crois que c'est bon ? Elle étale plus sur les côtés, tout de suite, pour faire la rectangle. Voilà. Là. Là aussi ? Voilà. Voilà. Je vais couper tout. Je sais plus. Donc, à présent, la pâte est dans le plat, sur le papier sulfurisé, bien étalée. Nous allons la mettre au four pendant 10 minutes. Et ensuite, on revient vers vous. À dans 10 minutes. À dans 10 minutes. Eh bien, Isabelle, les 10 minutes sont écoulées. Donc, je pense que vous avez, vous aussi, retiré du four pour la pâte. Donc, j'ai préparé un torchon propre que j'ai mouillé. Je vais le poser au-dessus du plat. Isabelle, tu vas m'aider à retourner le plat. Voilà. moment fatidique. Super. Voilà. Ça donne quoi ? Donc là, j'enlève le papier sulfurisé. Voilà. Bah, écoutez, ça fait une belle pâte. Comme vous pouvez le constater, la pâte est belle. Donc, on va profiter qu'elle soit chaude pour la rouler. Roulement de tambour. Attention. Donc, vous prenez le torchon, vous le posez sur la pâte et tout de suite, tant que c'est chaud, il faut le tourner parce que si ça refroidit, elle risque de casser. Isabelle, c'est bon ? C'est bon. Magnifique. Du coup, je peux la refaire rouler avec plaisir. On peut applaudir. Je vais la rerouler quand même pour être sûre. Faites vos plaisir. Ah oui. Ah oui. Ah, ça fait du bien de la rouler. Parce que, effectivement, j'ai vécu une mauvaise expérience que je n'ai pas réitérée jusqu'à ce jour. À savoir, lorsque j'ai fait ma pâte, au moment de la rouler, eh bien, malheureusement, elle a craqué mais elle n'a jamais roulé. Donc, voilà. Donc là, voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais prendre la ganache. Voilà. Donc, la ganache qui, comme vous pouvez le voir, a une très belle texture. Donc, on va badigeonner la pâte, la génoise. La génoise. Voilà. Ayant des termes techniques. Exactement. Montrons que nous sommes des pros de la bûche. De la bûche. Bon, bah, pour moi, là, c'est fait. Donc là, on va re-rouler en serrant bien votre pâte. Voilà. On va bien la serrer. Voilà. Et voilà. et on va la raser de cette façon. Donc, voilà. Donc, la bûche est sortie du four. la ganache a été étalée sur la pâte. Elle est roulée. Donc, à présent, nous allons prendre un couteau. Nous allons découper un bout de bûche au niveau de l'extrémité. Waouh, bien. Belle pâte. Regardez. Super. Belle texture. Nickel-chrome. Et, le beau bout, on va le mettre en visibilité. Et, là, on va le poser comme ça de manière à donner un effet d'un petit tronc d'arbre. Voilà. Voilà. Et, ensuite, vous prenez votre ganache. Donc, logiquement, il serait préférable de laisser refroidir votre bûche et, ensuite, d'étaler la ganache. Nous, avec le temps, forcément. Nous, on va le faire de suite. Voilà. Donc, la pâte de la bûche est encore chaude. Voilà. Et, ça peut, parfois, faire fondre le chocolat. Voilà. Donc, là, ça va. Impeccable. Il n'a pas l'air de fondre. Et, comme vous pouvez le constater, tu n'as le levé ton tronc, mettre du chocolat et puis, comme ça. ça va faire un collage. Bien, Isabelle. Merci, Abdeljan. Je suis, je suis. C'est ça, être binôme. comme. Voilà. Et, voilà. Et, ça colle. Bien vu. Elle est belle. Elle est superbe. Voilà. Donc, quand vous allez couper les parts, vous verrez. là, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Donc, là, c'est le moment délicat. Donc, c'est facile, une fois que on sait la technique et suivre les instructions, c'est vrai que c'est facile à faire. à partir de tous. Et ensuite, vous prenez une fourchette et vous faites vos dessins que vous voulez. Voilà. En plus, avec la fourchette, je vais redessiner la bûche. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, cette étape est terminée. Ensuite, si vous avez des sujets de Noël à la maison, eh bien, n'hésitez pas. Là, on va mettre une petite maison en hauteur sur la montagne. Là, on va mettre du ouh ouh. Là. Un petit cerf qui se promène. Voilà. Vous faites un petit con. Vous imaginez un petit conhomme de neige derrière. Attends. Hop là. Qui regarde derrière. Voilà. Après, c'est tout, ça va faire trop charger. Voilà. Eh bien, voilà notre bûche. J'espère que vous avez pris plaisir autant que nous à cuisiner avec nous, Isabelle. Oui, j'espère. C'était des bonnes expériences. Voilà. Que vous pourrez réitérer pendant les fêtes de Noël en famille. En attendant, on vous donne rendez-vous l'année prochaine en 2021. Donc, on vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Un bon réveillon. Soyez prudents. On embrasse tous les bénévoles des deux associations de quartier, donc de l'ASC et de la ZAKL. Tous les adhérents du centre social. Et bien évidemment, tous ceux qui nous regardent et qui ne nous regardent pas. Voilà. Qui nous regardent, qui nous regardent pas. qu'on a sur notre liste de répertoires. Ou pas. Qu'on apprécie. Ou pas. Les collègues, les voisins. Voilà. On vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année. Et on vous dit à l'année prochaine. Portez-vous bien. Et protégez-vous bien.